Alors une actualité autour du sport, parce que c'est ce qui m'anime tous les jours. Dernièrement, beaucoup de compétitions, depuis le 23 août où j'ai traversé la Manche en kayak, j'ai enchaîné le week-end d'après avec le Ch'tibail Tour, 169 km de vélo de route, le raid de Saint-Omer, le trail de Vissant, le trail de la Côte d'Opale. Le week-end dernier, j'étais sur le trail d'Etheride, donc à Los Angoëles, et ce week-end je serai donc sur le raid du bassin minier. Je suis ravie déjà d'être sur le raid du bassin minier, malheureusement je ne serai là qu'une journée, parce que je suis attendue le lendemain à Marseille, donc je vais être là pour accompagner les équipes, pour les conseiller si elles ont besoin. C'est vraiment un accompagnement sur la course, avec les raiders, et puis un moment de plaisir, parce que je vais être aussi avec mon vélo, mes baskets, et je vais vivre le raid. Quel conseil pourriez-vous donner aux raiders débutants ? Déjà de se faire plaisir, parce que souvent on a des attentes de se dire, « Oh, le résultat, on va essayer d'aller plus vite, etc. » Donc de ne pas aller plus vite que leur capacité, de se faire plaisir, de faire attention à son coéquipier ou sa coéquipière, parce que ça ne sert à rien d'être à 100 mètres d'écart, il faut rester ensemble. Et au raider débutant, de vivre ça comme une aventure, et d'ouvrir les yeux, de découvrir, d'essayer de bien faire, d'échanger, de le prendre comme un moment convivial qui va permettre de vivre quelque chose de sympa. Et de le finir, surtout. Vous pouvez donc aujourd'hui nous donner des conseils sur la constitution d'une équipe de raiders ? Comme ce que je disais juste avant, il faut avoir un projet. Donc le projet, quand on constitue une équipe, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Quel raid on va faire ? Est-ce qu'on veut gagner ? Est-ce qu'on veut le finir ? Est-ce qu'on veut être en mix ? Est-ce qu'on veut être avec des garçons dans une configuration d'équipe masculine ? Qu'est-ce qu'on veut y faire ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Et puis tout ça va permettre d'avoir un projet. A partir de là, il faut avoir envie de courir les uns avec les autres, et puis travailler ensemble avant l'objectif qui est le raid. Je dis toujours que le raid, c'est la phase émergée finalement de tout un travail préparatif, et puis d'après aussi un debriefing, quelque chose. C'est un vrai projet en raid. C'est beau, c'est joli, c'est ma vie. C'est top, c'est top, top, top.